Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Oassanis Tricote où je vous propose des vidéos dédiées aux loisirs créatifs, tricot, crochet et couture. Je vous souhaite la bienvenue ici, je suis Clémence dans la vraie vie, nous sommes le mercredi 26 août 2020 et je suis ravie de vous retrouver pour ce quinzième épisode. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, bon courage si vous reprenez le travail, profitez bien si vous êtes en vacances comme moi, enfin les vacances ! Ça fait un petit peu du bien et en plus il fait beau donc ça fait plaisir, je profite à fond. Alors épisode d'aujourd'hui où je vais vous parler de tricot, de crochet et de couture. Donc je vous propose de vous installer tranquillement et puis on va popoter loisirs créatifs ! C'est parti ! Je démarre cet épisode avec la partie tricot. Je vous présente un châle que j'ai terminé, j'ai un seul ouvrage terminé, c'est un châle. Un châle qui s'appelle Inki et designer, c'est Susan Sommer. On va essayer que ça se voit... Voilà. Donc pour celles qui me connaissent, ça fait plusieurs châles que je fais de cette designer, j'aime beaucoup son style et donc là ça doit être le troisième ou quatrième châle. Et en plus j'adore les grands grands châles, j'aime beaucoup ça. Alors ce châle, je vais essayer de vous montrer ça. Mais alors les couleurs, vous connaissez ou pas. Donc moi j'adore les couleurs bien flash et qui ne vont pas forcément ensemble. Des fois ce n'est pas forcément cohérent mais j'aime bien conner. Donc déjà la taille, ça me semble pas mal. Ça fait une énorme bavoir. Je le mets un petit peu large, j'ai juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur. Alors c'est un châle en brioche, en brioche au milieu et c'est du point mousse sur les côtés. Alors c'est un point mousse un petit peu spécial on va dire puisque normalement le point mousse se fait en ne tricotant que des rangs en droit. Sauf que pour faire de la brioche, on tricote une première fois le rang en couleur principale. Et au lieu de tourner le ouvrage, on ramène les mailles en début de rang pour tricoter une deuxième fois ce rang avec la couleur contrastante. Donc du coup, on ne peut pas faire que des mailles en droit sur les côtés. Donc des fois il y a des rangs en droit et des fois des rangs en vert pour pouvoir faire du point mousse. Donc sur les côtés, ce sont donc le point mousse. De ce côté-là aussi. Au milieu, c'est donc la brioche. Avec des boulettes au milieu, mais ça c'est pas très grave. Quand ça au tournoi, on ne voit pas. Et en fait donc les petites côtes on va dire diminuent. En fait au début, on a de plus en plus de rayures. Et à la fin, je ne sais pas si on voit, il y a différentes longueurs. Et là, c'est plus court. Et certaines vont jusqu'en bas, jusqu'à la partie rose, donc qui se termine. Là par contre, c'est vraiment que du point mousse et que des mailles en droit à la fin, sauf pour continuer cette petite rangée. Donc il se commence par ici, avec un très petit nombre de mailles. Je crois que de mémoire, il y en a trois. Et en fait, vous faites des augmentations. Il y a des augmentations des deux côtés et ainsi qu'au milieu. Donc tout le temps, tous les rangs, on n'avait que des augmentations. Et c'est vraiment au moment du blocage que ça prend toute son ampleur. Parce que quand je l'ai fini, il était assez court. Alors pas petit en largeur, mais assez court. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est ? J'ai envie d'un grand châle. Et en fait, il s'est énormément détendu lorsque je l'ai mis au blocage, donc ce qui me va très bien. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus ? Alors le seul truc qui m'ennuie des fois quand je fais toujours des... c'est souvent mon brioche. Quand il y a des augmentations, genre des... Donc là, en fait, il y a toujours une maille, on va dire, ça fait... ça encadre, on va dire, le motif. Et en fait, c'est souvent très lâchement. Je ne sais pas comment je me débrouille. Et pourtant, il n'y a pas de jeté. Donc ça fait des petits trous, il n'y a pas de jeté. C'est surtout très large, en fait. Bon. Il y aurait, hein ? Tout le long... Donc tout le contour du châle est fait en high-cord. De cette partie-là, ça se fait au fur et à mesure. Donc à chaque rang, en fait, vos premières et dernières mailles, c'est high-cord. Donc ça se fait naturellement. Il n'y a que pour la partie du bas. En fait, il faut faire la corde tout à la fin. Moi, j'adore faire la corde. Je trouve que ça me détend, donc ça ne me dérange pas du tout. Et à la fin, je crois qu'on est à 500... Un peu moins de 500 mailles. Je trouve, quand on le voit, on dirait qu'il y a beaucoup plus de mailles. Et en fait, non, à la fin, il n'y en a que... Je crois que c'est 480, quelque chose comme ça. Voilà. Donc si ce châle vous intéresse, donc la designer, c'est Susan Sommer. Il est au prix de 6 euros. Et moi, donc je vais revenir, si j'y arrive, pour vous parler d'Hélène. J'ai pas les étiquettes avec moi. Mais c'est pas grave, parce que je vous les ai montrées plusieurs fois. Ah bah, je peux vous les montrer... Ah non, elles sont déjà bobines. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai utilisé 3 échevaux. Le gris, c'est du Martin Labs. Il est un petit peu tacheté. Je le trouvais super sympa. Martin Labs. Non, c'est pas celui-là. C'est celui d'en bas. Voilà, c'est mieux. La couleur, comment ils ont appelé ça ? C'est coloris Ibiza. Et c'est confit Merino. Ensuite, le vert. C'est la marque Lil Wizzle. Et c'est la couleur Diablo Mante. Je trouve qu'il est bien ensemble. Ce sont deux échevaux que j'avais acheté l'année dernière, quand je suis montée à Paris, à Lil Wizzle. Bah, j'étais pas montée pour ça. Mais du coup, j'avais profité. J'avais accompagné mon amoureux, qui avait quelque chose à faire là-bas. Et moi, j'ai profité pour faire des balades, visiter un petit peu, et aller à un endroit incontournable. En tout cas pour moi, c'était donc Lil Wizzle. Quand j'ai vu les deux, pour moi c'était un combo parfait. J'avais aucun modèle en tête à ce moment-là. Et quand j'ai vu le modèle de Châle, ça a été une évidence. Sauf qu'à ce moment-là, il me manquait la troisième couleur. Clairement, alors au début, ça m'a un peu embêtée de faire un troisième couleur, parce que je savais qu'il allait me rester que des petites miettes, c'était deux en fait. Il allait me rester un fond de pelote de chaque. Mais clairement, même les deux réunis, j'avais pas de quoi finir la dernière bande. Donc aucun regret. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il m'en reste... J'ai utilisé 85 grammes, donc il me reste 15 grammes de chaque. Donc pas énorme. Et rien que pour faire la partie rose, il m'a fallu quand même la moitié d'année chez vous. J'aurais pas eu assez. Et donc là, je voulais absolument une couleur bien contrastante et bien qui pète. Et j'ai trouvé mon bonheur quand nous sommes allés avec des amis à la Grande Mercerie. Nous sommes allés à Paris donc fin d'année dernière, tout début décembre je crois. Enfin c'était le week-end, fin novembre, début décembre. Il y avait la Grande Mercerie. Et en fait, quand j'ai vu ce rose, pour moi c'était de suite, j'ai pensé à ce châle et avec cette combo. Alors après, quand j'ai mis les 3 écheveux à côté, j'étais un petit peu sceptique. J'ai fait un échantillon et j'ai adhéré. J'ai dit, ouais, simple. Et je ne regrette pas, je trouve que ça donne la petite touche de peps supplémentaire. Il recouvre bien quand même, il est bien, il est bien enveloppant et bien comme j'aime. Alors je l'ai porté juste 2-3 fois parce que je suis quand même quelqu'un de frileux. et que le soir, quand on nous invite et qu'on doit manger sur la terrasse, autant me dire que quand il n'y a plus de soleil, ben je crois. Donc du coup, je l'avais embarqué avec moi. Et puis j'ai rouge aussi, j'ai envie de me la péter un petit peu. Mais bon, personne ne m'a fait de commentaire. Pour la partie tricot, en ouvrage terminé, c'est tout ce que j'ai. Les ouvrages terminés en crochet, j'en ai 2. Le tout premier. Alors, si vous avez suivi une de mes dernières vidéos qui était dédiée au swap zéro déchet, je vais vous montrer une pêche que j'avais réalisée au crochet qui était tirée du livre Adorable Dinette de Soproche. Donc c'est une petite dinette qu'on se fait entre copines sur Instagram. Donc ce n'est pas vraiment un cale, c'est vraiment... Il y en a une qui a dit, ah bah tiens c'est sympa, ah bah tiens je vais le faire avec moi. Et puis il y a une autre aussi, ah bah j'ai ce livre. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc c'est très sympa. Donc on a fait un deuxième fruit qui est la pêche. La pêche. La pêche. La poire. La pêche c'est le premier. On a décidé de faire la poire. Alors même en photo ou en vidéo la couleur ne ressort pas du tout. C'est un jaune quand même beaucoup plus... Là il jaune pâle mais en fait non quoi. Bon, c'est pas grave. Donc bon, elle est quand même trop sympa, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Aucun problème pour réaliser. Je trouve que les explications du livre sont super claires. Moi j'aime bien, là c'est toujours ce petit détail de petite... Je ne sais même pas comment on peut dire. De tiges, voilà ça y est. De tiges. Le seul truc que j'aime un peu moins, alors j'avais le même souci pour la pêche, c'est qu'en bas elle demande de terminer par un rang comme ça de couleur marron. Et à chaque fois, même pour la pêche, je trouve que ça m'a un peu... Alors, normalement ça a la même épaisseur de fil donc, mais bon. Je trouve que ça ne fait pas top. Je ne suis pas fan, je trouve que ça me finit mal en fait. Je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte en fait. Ça peut porter à confusion. Voilà, donc je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça apporte de plus. Donc moi là, je pense que pour les prochaines, je vais finir avec la bonne couleur. En plus, je suis contente, je commence à m'améliorer en rembourrage. Donc c'est de plus en plus... Comment dire ? Ça tient de mieux en mieux, donc je suis bien contente. J'ai utilisé... Alors, ce sont deux cotons, normalement, qui ont la lumière un petit peu changeante. Je vais essayer de bouger un petit peu. On va voir s'il y a un petit peu moins... Peut-être un peu... Est-ce qu'il y a mieux ? On va essayer. Ce sont deux cotons qui se crochettent en numéro 3. Moi, j'ai pris du 2,5 parce que je voulais que ça soit un peu plus serré. On m'a souvent conseillé, pour que le rembourrage ne se voit pas, d'utiliser un crochet plus petit. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, je trouve que ça matche bien. Parce que finalement, le rembourrage, on ne voit pas. On ne voit pas à travers. On voit peut-être les rangs... Des fois, quand il y a des rangs de diminution, il y a un peu moins serré. Donc, je suis bien contente. Et... Mes deux... Je le sais de tête. Je ne vais pas regarder. Donc... La poire volante. Hop. Voilà. Le jaune, c'est la Réco Rumi. De Réco Design. Que j'achète assez régulièrement aux chats qui tricotent sur Aix-en-Provence. C'est plutôt pratique. Quand je vais sur place, j'achète une ou deux couleurs. Comme ça, je me fais ma petite palette. Et le marron, non, ce sont des... Des sets que j'avais achetés, en fait, à Action. Voilà. À la base, j'en avais eu besoin pour le Yoda. Voilà, en plus, peut-être. Pour un tout petit bout. Parce que le vert, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le vert de mon Yoda. Et je ne l'ai trouvé que chez Action. Et ce sont des packs de petites pelotes de différentes couleurs. Et donc, voilà. Il y avait le marron. Voilà pour cette petite poire. Nous allons continuer notre dinette. On n'a pas encore décidé quel serait le prochain ouvrage. Je ne bouge plus. Mais je vous montrerai donc ça au fur et à mesure. Ensuite, voilà. Un deuxième ouvrage fini au crochet. Qui est une petite chèvre. Une petite chèvre. Ça s'appelle, d'ailleurs, le tuto s'appelle Petit Chèvre au crochet. C'est une collaboration entre Coton et Gourmandise et Miss Aigle. Ce patron n'est pas trouvable sur Avalry. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé sur la boutique Etsy de Coton et Gourmandise. À l'époque, je l'avais eu en promo, je crois. C'était à 1,50€. Mais je crois que si ma mémoire est bonne, vous pouvez trouver le patron à 1,90€. Donc, voilà. J'essaye de... Voilà. Et le résultat... Est-ce qu'elle est là ? Elle est trop mignonne. J'aime trop. J'ai eu un peu de mal à démarrer parce que je n'étais pas ni satisfaite de la tête. Donc, j'avais quand même continué. Ensuite, parce que je pense que j'avais la tête un peu trop grosse ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne m'allait pas. Et ensuite, quand j'ai crocheté les oreilles et quand je voulais les mettre juste comme ça, épinglées pour voir un petit peu ce que ça donnait, je n'étais pas du tout satisfaite non plus. J'avais fait une petite story. Honnêtement, des fois, ça me faisait penser à des oreilles de Dumbo. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'allais à reculons. J'ai presque failli l'abandonner. Je me suis dit, bon, me connaissant, ça va être à la fin au moment du montage que tout va se jouer. Donc, je l'ai crocheté jusqu'au bout. Donc, on commence à crocheter la tête. Ensuite, on a les petites oreilles. On a les pattes. Le buste qu'on fait à la suite. On rejoint les pattes en faisant le buste. Il y a la petite queue derrière. Il y a les deux bras. Un petit col, une petite écharpe. Ça, c'est plus un col. Sur le patron, c'est un peu plus enroulé. Mais moi, je trouve que c'était plus sympa comme ça. Et puis, les deux cornes. Alors, la petite particularité, le modèle est crocheté en mohair. Moi, j'avais utilisé mes restes de Super Kid Mohair. Le rose, c'est une énorme pelote de 750 grammes. Je crois que j'avais trouvé à l'aiguë, en fait, en mars d'année dernière sur Paris. Alors, si vous connaissez, c'est le stand italien. Donc, je n'ai pas du tout le nom. Et quand on regarde la ticket, il n'y a pas de nom. Il y a marqué juste Made in Italy. Mais il n'y a rien d'autre. Il y a marqué Super Kid Mohair. Mais ça arrête là. Il n'y a pas de nom. Donc, je ne peux pas vous donner plus d'infos. Ensuite, ça, le bleu pétrole canard, c'est la Ricodesign Super Kid Mohair Silk. Pareil. Que j'avais utilisé pour faire le bonnet marguerite l'année dernière. Et ensuite, les petites cornes. Donc, c'est toujours Ricodesign Super Kid Mohair. C'est la couleur melon, comme ils l'appellent. Que j'avais eu à l'époque. Alors, je crois que ça remonte à peut-être deux ans. Peut-être deux ans. C'était une personne sur le site de Ravelry. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a souvent des personnes qui veulent destacher. Donc, déstocker un petit peu. Et elle proposait donc les deux pelotes. En fait, il y avait celle-là, plus une grise. J'en avais eu pour 3€, je crois. 3€ les deux. En sachant que normalement, une pelote coûte aux alentours de 8€. Donc... Merci Toutou. Exprime-toi. Nous ne t'en rendons pas. En plus, elle prend le nounours. Mon jeune gardien. C'est ce que je disais. Du coup, j'avais pris les deux pelotes. Parce que je m'étais dit quand même que c'était un prix vraiment dérisoire. Et que tôt ou tard, j'allais trouver quoi faire avec. Et puis l'occasion s'est présentée. Ça se crochette en 2,5€. En crochetant 2 fils en même temps. Sauf pour les cornes. C'est un seul fil de mouer en même temps. Donc en 1,5€. Ça, c'était un petit peu plus chaud patate. Heureusement qu'il n'y avait que 2 cornes. Ça aurait été le reste. Alors normalement, le petit museau est noir. Mais moi, je trouve ça plus sympa. Tu faisais mon reste de fil pour ça. Je trouve que c'était marrant. Et les yeux, en fait, c'est un gros stock que j'ai. Une grosse boîte. C'est une grosse boîte comme ça. Avec différents diamètres. Des museaux. Que j'avais trouvé, je crois, à 3 ou 4 euros sur Amazon. Alors attention quand même avec ses yeux. Et ses museaux. Ça se défait assez rapidement. Ce n'est pas adapté si vous voulez faire un doudou pour un enfant. Alors je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Mais au cas où, si c'est la première fois que vous regardez. Je préfère vous prévenir. Moi, ça va être juste pour décorer. Ça va être là où... Enfin, voilà. Ça va être juste pour décorer. Donc à la limite, les yeux qui... Ça se détache ou pas. Ce n'est pas très grave. Mais si vous voulez le faire pour des enfants. Prenez une autre marque. Prenez quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà, qu'est-ce que... Non, mais il n'y a plus rien à dire sur cette chèvre. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Donc au début, j'étais d'un peu reculons. Puis finalement, elle s'est vite terminée. Parce que c'était vachement sympa à faire. Ça a changé un petit peu. Je trouvais qu'une peluche en mohair soit... C'était plutôt originale, plutôt sympa. Je suis très très contente du résultat. Je trouve qu'elle a un air rigolo. J'aime bien. Elle est sympa. Donc elle va rejoindre mes... D'autres peluches. Voilà. Si j'arrive à la tenir. Elle rejoint Hercule Poirot, Yoda, Miss Marple. Ça fait du bon monde qu'ils se rendent compte. C'est bien ça. C'est sympa. Pour la partie crochet, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas... Enfin, c'est déjà pas mal, je trouve. Moi j'aime bien. Dernière partie. La partie couture. Je crois que ça va être un petit épisode. Parce que 20 minutes... Petit épisode. En gros, ça m'arrange un peu aussi. Je trouve que c'est sympa des plus petits épisodes. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais envie de repartir un petit peu. Au lieu de faire une grosse vidéo d'une heure. Peut-être faire tout ce qui est projet. Peut-être à part. Enfin, je sais pas. Je réfléchis encore. Donc, une partie couture. C'est cool. Je vais vous montrer mon premier t-shirt. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon. Forcément, il y a des choses améliorées. C'est le premier t-shirt. Mais très honnêtement, je suis quand même très contente de moi. Très fière de moi. Et... Ah bah il y a le fait qu'il se défait. C'est moins cool. Et puis bon, je me dis quand même que pour une première, je suis plutôt satisfaite. Moi j'admire celle... Des fois je regarde des vidéos couture. C'est la première cousette. Et puis, c'est tout nickel d'un coup. Moi je les admire. Ou des fois je me dis que c'est pas possible. C'est... Des fois je me dis que c'est moi qui ai pas de chance. Je regarde tout. Tant mieux. Moi j'ai pas envie de dire que les choses sont pas tip top. Parce qu'on s'améliore comme ça. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Ensuite, je me dis quand même que je fais un t-shirt que je peux porter. Je peux peut-être pas aller dehors avec. C'est peut-être pas... Soirée guindée, j'irai peut-être pas avec. Mais... Je peux mettre mon t-shirt. La classe. Donc cette année... Enfin ça fait plusieurs années que j'ai envie de mettre à la couture vêtements. Mais cette année, je suis bien motivée. J'ai trouvé pas mal de modèles. Donc de patrons couture. Soit gratuits. Soit sur le site de Make A List. Régulièrement, il y a des promotions. Et en tout début d'année, il y avait des patrons. Ah je sais plus si c'était une sélection spéciale ou pas. Bon, il y avait tout un tas de patrons à 2€. Non, il y avait la couture tricot et crochet, je me souviens. Donc je m'étais dit, pour 2€, j'ai profité. J'en avais acheté 3. Donc 6€ pour 3 patrons de couture. Niveau débutant, je me suis dit, je risque pas grand chose. Celui-là, c'est un patron qui est gratuit. En fait, c'était... C'est une copine... Non, il est pas gratuit, pardon. Je lui dis une bêtise. Il était à 3€ en début d'année. En fait, c'est sur un groupe Facebook qui s'appelle Défi Copines. Copines avec un K. Une copine m'a invité. Elle m'a dit, ça serait pas mal comme ça, on s'initie un peu la couture. Il y avait un défi. Donc c'était le défi de faire ce t-shirt au mois de janvier. C'était au mois de janvier. Il y avait des cadeaux à gagner, mais je n'ai pas relevé le défi. Je n'ai pas eu le temps. Je n'avais pas forcément envie de relever un défi juste comme ça. J'avais envie de me faire un t-shirt quand j'en aurais envie. Donc ça s'appelle le t-shirt Copines avec un K. Qui est décliné en taille femme, enfant et homme. D'ailleurs, je crois qu'une version homme ne s'appelle pas Copines, il s'appelle Copains. C'est vraiment bonne. Je vous mettrai le nom et le lien si vous voulez l'acheter. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je vais peut-être vous le montrer à force de blablater. Et après, je vais vous dire d'autres infos. Alors par contre, c'est pas repassé. Ne me faites pas la remarque. Je sais que c'est pas repassé parce que je ne repasse pas. Vu l'état... Passer du temps à repasser, alors que clairement quand je vais m'asseoir, il se fronce aussi sec. Voilà. Moi, je ne perds pas mon temps d'en faire ça. J'ai pas envie. Donc désolé si ça... Ça vous embête que c'est froissé, mais... Voilà le t-shirt. Bon, avec la lumière, rien du tout. J'ai trouvé le tissu super sympa. C'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissus. Il était... Il y avait une toute petite promo dessus. Je crois qu'il était à 10,50€ le mètre. Pour faire ce t-shirt, on a besoin de 1m10. Donc concrètement, le patron qui était à 3€ plus, on va dire... J'ai 1m10, donc... On va dire 12€, je crois. J'aurais payé 12€ quelque chose comme ça. 12 ou 13€, au final ça me revient à 15€ le t-shirt. Donc c'est plutôt pas mal. En collure... C'est vrai que pour débuter, j'avais vraiment pas envie de mettre 30€ dans un tissu. J'ai trouvé ça sympa. En plus, on a tourné, viré. Parce que j'étais avec une copine. On a tourné, viré dans Mondial Tissus. Je savais pas du tout quoi prendre. Parce qu'en plus, pour moi, c'est pas organisé Mondial Tissus. Si vous voulez du jersey de coton, vous en avez là, 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 là. Enfin, c'est un peu bronc, quoi. Au lieu d'avoir un établi avec du jersey de coton, bah, en fait, vous avez 4 tables. Et puis, il y a un peu de tout qui vous met en jeu. Bref. C'est surtout que moi, là, au niveau tissu, au niveau nom, etc. Bah, j'y connais rien du tout. Y'a pas de pancarte. Donc, c'était... C'était... C'est pas laborieux, mais c'est comme ça qu'on entend. C'est comme ça. C'est comme ça. Les difficultés que j'ai eues. Alors, la première grande difficulté, c'est que, donc, la modèle, elle demande de cranter. Pour pouvoir cranter le t-shirt. Pour pouvoir mettre l'encolure. Donc, c'est cranter, là, sur les côtés, et l'arrière. Je pense que j'ai trop cranter. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais, du coup, quand j'ai cousu l'encolure, en fait, le cran, là, et derrière, c'est beaucoup plus échelle. Sur les côtés, ça n'a pas bougé. Devant, derrière, ça m'a fait un truc de 5 cm. Donc, bah, j'ai dit, c'est pas grave. J'allais pas tout jeter. Donc, je fais une couture comme ça, en plein milieu. Voilà, ça, c'est devant. Bon, derrière, on va pas j'en parler. Voilà. Donc, derrière aussi. Donc, si vous voulez, quand je le mets, ça fait déjà une petite pince. Bon, je trouve que c'est pas foudroyant non plus. Voilà. Donc, déjà, j'ai eu ce problème-là. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi. Alors, derrière, j'ai le tissu qui commence à se déchirer. Alors, je ne sais pas si il y a un problème de coupe. C'est-à-dire que là, je pense qu'à force de tirer... Voilà. Voilà. On le voit bien. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il va se couper en deux. que j'utilise pour la maison, hein. Comme ça, moi, si je finis déchirée, c'est pas grave, je serai bien. Voilà. Alors, j'avais fait donc la première encolure, la première fois, là où je me suis aperçu qu'après que c'était déchiré. Et la première fois, elle était bien mise. Sauf que quand je me suis aperçu que c'était déchiré, j'ai dit je l'enlève, je répare et je la remets. Mais la deuxième fois, c'était un petit peu plus fort. C'est pas grave. Le pire, voilà, c'est l'arrière ou vraiment le col arrière. Bon, c'est un peu la 4. Donc là, en fait, j'ai du recoudre. Celle-là, en plus. Là, j'ai recousu parce que j'avais déchiré. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec un amas de tissu quand j'ai cousu en encolure. Et du coup, ça me fait ça. Voilà. C'est dans le dos. Quand je mets les cheveux longs, quand je détache les cheveux, personne ne voit. Par contre, ben voilà, je trouve que les manches, elles sont nickel. Je suis contente de moi. Je suis plutôt fière. Alors là, en bas, c'est arrondi. Voilà. Et puis, je suis plutôt contente de moi à la fin. C'est plutôt... Alors, les termes techniques, je ne saurais pas vous dire. Donc, pas encore. D'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un ourlet, en fait. On a juste... Enfin, je sais pas trop. C'est plié juste comme ça. Cousu comme ça. Et je trouve qu'en bas, par contre, ben... Je ne suis pas trop mal débrouillée. Je suis plutôt contente. Même à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt contente de moi au milieu. Là, je trouve que le tissu, il est plutôt... Voilà. C'est plutôt bien cousu. Oui, il faut s'envoyer des fleurs de fond. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est comme ça qu'on apprend. Il paraît que l'encolure, ben, c'est jamais facile. Et en plus, donc, quand je l'ai fini, bon, j'étais toute fière de moi. Et j'ai dit, ben tiens, je le garde. Et j'ai cuisiné avec. Vous voyez, là, c'était arrivé. Ben, je l'ai taché, puis il est taché à part plus. Donc, c'est pas grave. Je le garde pour la maison. Je suis quand même très, très contente. Je trouve le tissu très sympa. Donc, je suis ravie. Je n'ai pas de surjeteuse. Donc, j'ai tout fait à la machine à coudre. Ma machine à coudre, c'est une machine que j'ai achetée à Lidl l'année dernière. Je me souviens de plus, à ce moment-là, au boulot, je crois que c'est en période de congé ou je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, non. C'est parce qu'en plus, je n'avais pas de voiture à l'époque. Et que j'ai dû prendre ma matinée de congé pour avoir acheté... Exprime-toi. Pour pouvoir acheter, pour aller à Lidl, pour la ramener après partir en bus au boulot. Bon, il m'envoie chez ta coude maintenant. Bon, là, j'ai entendu du bien et du moins bien sur cette machine. Moi, honnêtement, au début, je l'achetais vraiment. C'était juste pour faire les ourlets, réparer les draps, les rideaux, les machins. Enfin, c'était que ça. Et puis là, je fais, pour le moment, des vêtements tout simples. Je n'ai pas besoin de surjeteuse. Enfin, je m'adapte. Je prends des tutos que je peux faire. Et puis après, si vraiment il y a un usage intensif, je changerai. Mais pour le moment, j'en suis très contente. Donc, c'est super. Voilà pour la partie lecture. Un petit spoiler. Il y en a encore. Dans les prochains épisodes, je vais vous en montrer. C'est tout ce que j'ai terminé ces derniers temps. J'ai un ouvrage en cours. Un. Que j'ai commencé hier. Pendant deux jours, je n'avais rien sur mes aiguilles, ni mon rocher. Truc de ouf. Truc de ouf. Alors. Ça ne me arrive pas souvent. C'est mis en veille. Je vais vous montrer sur la tablette. Parce que sur le papier, c'est tout foncé. On ne voit pas très bien. J'ai débuté le pull Spellman Sweater. Autre éco. Je ne sais pas si je l'ai pas signé. Ah bah oui, il y a le reflet. Voilà. Donc, a priori, c'est un pull assez simple. Le dos et le devant en jersey. Il y a juste sur les manches. Donc, il y a un petit motif de torsade et de no. Un pull qui, visiblement, est assez court. Moi, ça me va bien. Parce qu'en fait, je découvre cette forme de... Enfin, je n'ai pas habitué de m'habiller comme ça. Mais je vois que je porte de plus en plus de robes. C'est ce qui me convient le plus. Parce que je me sens plus à l'aise finalement. Parce que je commence à avoir du mal à m'habiller. Au niveau du bas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je fais une grande taille, on va dire du bas. Parce que j'ai des hanches... Je suis généreuse en hanches, on va dire ça comme ça. Et quand je vais dans les grands tailles, Eh bien, j'ai toujours dans les rayons grand taille qui habillent ou n'importe quel magasin. Dans les rayons grand taille, vous avez des t-shirts super grands. Parce que, je ne sais pas, ils considèrent que les femmes fortes, elles ont beaucoup de poitrine du ventre, etc. Et pour les jambes, ce sont des trucs comme ça. Donc, même trouver un jean à ma taille, je n'y arrive pas. Ou alors j'en trouve, mais c'est 100 balles le jean. Donc, finalement, les robes, c'est très bien. Et quand je fais frileuse, je me suis dit que ça peut être sympa. Donc, un petit pull à mettre dessus pour cet hiver. Pour ça, j'utilise... Est-ce que vous voulez ? Vous voulez ma petite organisation dont tu nous tiens ? J'avais acheté, je crois que c'était avant ou juste après le confinement, des échevaux. En fait, c'était plus pour ceux-unis. Et puis, parce que je trouve ça très joli aussi. J'en avais envie. La boutique, le chat qui tricote. Leur marque... Enfin, leur... Pas leur marque. Bon. Bon, la qualité, voilà. Félicette. Donc, 75% Merino, 20% Nylon et 5% Stéina. C'est la paillette. C'est bien. Donc, la fingering et coloris Caramel Or. On va remarquer que c'est pas mes couleurs. Hop. Donc, mon tout petit début. Ça se commence par le haut. En fait, j'ai juste fait le col et je suis en train de commencer à peine. Euh, le corps en fait. Voilà. J'aime bien. Ce sont des mailles d'orce au début. Je ne vous ai pas dit de qui c'était. Alors... C'est Dragon Horde Designs. Je vous mettrai toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Il est au prix de 8,46€ si ça vous tente. Bon, moi je vous avoue, en général j'attends les... Parce qu'il y a toujours, toujours des patrons en promo. Et si ma maman est bonne pour Noël ou... Ça fait un moment que j'ai dans mes favoris. Et il a été gratuit pendant une petite semaine. Il me semble. Donc, moi je saute dessus parce que 8€... C'est pas le budget que j'ai envie de mettre. Des fois oui, des fois non, mais... Euh... Donc, voilà. C'est mon petit début. Hop, mon petit buzz. Désolée pour cette interruption toutounesque. N'est-ce pas, le chien ? Nous avons... En fait, il est pas loin de 18h30, 19h. Et nous avons les bouddhistes derrière. Donc, dès qu'il est boule, claque. Le chien à bois. Ça fait une symphonie à la maison. C'est sympa. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je n'ai pas encore d'ouvrage au crochet en cours. Mais ça ne saurait tarder parce qu'on a des projets avec des copines. Euh... J'ai aussi un projet en couture. Mais bon, vu comme ça... Enfin, c'est qu'en pièces pour le moment. Donc, je ne vous montre pas. Je trouvais ça plus intéressant de vous montrer une fois bien avancé ou même fini. Et puis, j'ai envie de vous préparer une vidéo en début du mois. Donc, c'est tout bientôt parce qu'on est déjà le 26. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Euh... Si vous voulez me suivre, donc, vous pouvez me retrouver déjà sur Instagram. Sous le pseudo d'Aussain Liste Ricote. Facebook, c'est le même pseudo. Ravelry, c'est Aussain Liste Court. Et donc, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre ici. Si vous voulez suivre mes avancées, vous pouvez vous abonner. Il n'y a aucun souci. Et puis, si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire. Un petit pouce en l'air. Comme ça, voilà. Ça fait toujours plaisir. Ou un petit mot en privé. Ça me fait toujours plaisir. Puis bon, voilà. J'espère que vous aurez passé un petit moment. J'espère que les blabla toutounesques ne vous ont pas trop embêté. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous me regardez en fin de journée. Enfin, une belle journée. Un bel après-midi. Une belle nuit. Enfin, tout plein de bonnes choses. Et puis, surtout, plein d'ouvrages. Amusez-vous. Salut ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501